Poule d'essai des Poulins, Siyuni en est le grand favori, Stéphane, 1,90€, dominé seulement par son leader Rajaman la dernière fois. Oui, qui est le lauréat du prix de Fontainebleau, la course préparatoire par excellence en vue de cette poule d'essai. Mizan, le numéro de Doncaster, Shamalgan, le numéro 4, Tanu Sider, attention au 5, l'OP des Vega, qui a fait une bonne rentrée dans le prix de Fontainebleau. Il avait été très bon à deux ans. Les Godolphins sont bien représentés avec Buzzword, Poets Voice et Poforone Magnum. Le 9, Ball City, battu dernièrement dans le prix de Jebel, peut-être par le terrain trop souple. Mata Keranjang, mon cadeau, Dick Turpin, le numéro 12, c'est certainement le meilleur anglais, il est deuxième des 2000 Guinées du français McPhee. Malheureusement, le 13, Royal Bench a été déclaré non partant et on termine avec d'autres étrangers, Aldo Vandry, Classic Colory et Zazu. On vient de partout, d'Angleterre, d'Italie, d'Allemagne et de France, bien sûr, pour pourquoi pas s'imposer dans la poule d'essai. Et pour battre celui-là, Siouni, dont l'entraîneur Alain Droyer-Dupré est avec Jean-Charles. Oui, justement, on parle des Français et du meilleur poulain français avec Alain Droyer-Dupré, qui parle bien sûr avec François Rau, parce qu'il y a toujours beaucoup de tensions ici, mais on parle des poulains maintenant. Siouni, meilleur deux ans français, comment va-t-il ? Le cheval est bien, non, non, la préparation s'est bien passée, le cheval a l'air calme. Maintenant, on a un niveau très haut aujourd'hui, surtout qu'il n'y ait pas d'incident. Et son leader, est-ce qu'il peut faire le même tour que la dernière fois ? Non, le leader est là comme leader et ça va être vraiment aujourd'hui beaucoup plus difficile. La présence nombreuse des étrangers, est-ce que ça peut vous aider ? Oui, ça peut rendre la course plus sélective et au moins, si on est battu par meilleur, on saura. On espère une course limpide cette fois ? Voilà, pas comme la dernière course, parce que c'est quand même très embêtant d'avoir des incidents de ce genre dans des courses comme ça, surtout quand ce sont des fautes d'un jockey qui manifestement le fait volontairement. On parle de la poule d'essai des pouliches avec Rosanara, notamment gênée par le mouvement de François-Xavier Bertras. Et Rosanara, effectivement, qui a été gênée dans la poule d'essai des pouliches. Alors c'est peut-être plus le mouvement de Lily Side et Jean-Bernard Enquem qui sont sortis sur leur gauche, qui ont gêné full steam et par répercussion, Rosanara. Alors est-ce que ce mouvement empêchait Rosanara d'obtenir un meilleur classement ? C'est la question que se posent depuis quelques minutes maintenant, depuis plusieurs minutes maintenant, les commissaires. Décision pas simple à prendre. Sayouni donc, c'est une coalition quand même étrangère assez importante. Ce n'était pas le cas pour la poule d'essai des pouliches. Il y avait seulement Lady of the Desert du côté étranger, d'Alia du Monde. Il y a notamment le deuxième des Guinées, Stéphane, Dick Turpin. Mais bon, qui a déjà été battu par Sayouni à l'an passé dans le jeu de la guerre d'air. Oui, il a été battu par Sayouni, effectivement. Et depuis, il s'est imposé à Newbury pour sa rentrée devant Confortscliffe et Ercano, le lauréat du Primorny. Et puis, il est donc deuxième de McPhee, le représentant de Michel Delzangle. Alors que vous retrouvez ici... Rajahman, il annonce la couleur. Il a déjà envie d'en déconner, il va aller devant. Non seulement, on a un cheval qui a de la qualité. Il va s'imposer pour faire le leader. On sait qu'il faut des chevaux de qualité. Et en plus, on a un jeu qui a aussi de qualité, qui va avancer Gérald Monsé. Donc, le rythme, il va y en avoir. Ce qui a de bien, c'est que Gérald Monsé a monté Sayouni en dernier lieu. Donc, il sait à peu près le rythme où il faut aller pour que le cheval soit bien posé. Bien comme il faut. Et ce qui a de bien, Patrick, c'est que Rajahman a le 2, Sayouni a le 6. L'idéal pour Christophe Lemaire, c'est de se retrouver tout de suite dans le sillage de Rajahman. Oui, un petit peu, oui. Maintenant, oui, parce que maintenant, on est sûr que le cheval tient. Voilà, il a couru comme un cheval qui tenait. Voilà, exactement. Alors, de ce fait-là, l'autre jour, Gérald a attendu un petit peu plus parce qu'on avait encore un peu des doutes, est-ce que ça va aller, est-ce qu'il va tenir. Donc, on n'a pas suivi le leader. Donc, on a essayé plutôt de le monter pour lui pour voir pour la distance. Le doute est le vrai. Le doute est écarté déjà sur ce point-là. Donc, maintenant, la logique veut que, voilà, qu'il en ait devant et que Sayouni prenne son sillage. Et puis, voilà, s'il est bon comme on pense, il va aller au bout. Voilà, tout simplement, ce coup-ci. Donc, normalement, la logique, c'est comme cela. Je ne vois pas l'intérêt de mettre en leader de se retrouver sixième. Voilà. Aujourd'hui, l'autre jour, c'était le cas parce qu'il y avait encore un peu de doute. Maintenant, il n'y a plus de doute. Donc, aujourd'hui, ça se justifie moins. Voilà. Ou pas. Alors, qu'avez-vous pensé de certains concurrents étrangers, Patrick ? Notamment le 12, d'Ikterpine. J'ai bien aimé, oui. Deuxième des Guinées, deuxième de McPhee dans les Guinées. Moi, j'ai bien aimé ce cheval-là aussi. C'est vrai qu'il était... C'est l'opposant principal, hein, Sayouni ? Oui, je pense, oui. Oui, avec mon parcours, c'est l'opposant principal. Mais bon, moi, je pense... On aura des précisions. Je ne pense pas qu'il y ait un souci pour Sayouni, mais je pense que la logique, Sayouni, devrait pouvoir s'imposer. Maintenant, les courses, il faut les courir. Ils sont dans les cours d'avance. Mais voilà, c'est un cheval qui a tout aujourd'hui, on va dire, pour réussir. En plus, il a un leader qui peut la mener très, très loin. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, le cheval est certainement monté. Il faisait ça rentrer l'autre jour. Il a un petit peu tout pour réussir. Maintenant, on va les cours d'avance. On a des chevaux qui sont sur la montante aussi. Voilà, les chevaux de qualité, comme vous l'avez dit, ce numéro 12, évidemment, c'est un cheval qui a montré de la qualité. Donc, il faut en tenir compte. Un autre cheval aussi qui était beau aussi, j'allais physiquement, c'est ce numéro 6. Buzzward. Oui. C'est la ligne du Jean-Luc Lagardère. Si Youni s'imposait, Buzzward était 3e. Et juste derrière, il y avait l'OP des Vegas et d'Icklopin. Voilà. Et beau, c'est des beaux points de force aussi. Il était superbe, ce cheval-là. Bien battu, Stéphane, dans les Guinées, mais il ne faut peut-être pas prendre... Si je le condamnais là-dessus, c'est la question qu'on peut poser. Mais c'est vrai qu'il n'a jamais été question de celui-là en Angleterre. Il faut rappeler qu'il avait battu les principaux favoris dans la préparatoire au Jean-Luc Lagardère avant de terminer 3e, justement, de ce groupe 1. Derrière Si Youni et devant l'OP des Vegas, qu'il retrouve aujourd'hui. L'OP des Vegas, Patrick, vous avez fait bonne impression également dans le prix de Fontainebleau. Oui, parce qu'il avait fait une bonne rentrée aussi. Lui aussi, il avait un test à passer. Moi, j'ai bien aimé sa rentrée. Oui, c'est un cheval qui peut encore aujourd'hui, encore faire l'arrivée, je pense, avec un bon parcours. Il peut faire l'arrivée, peut-être boire mieux. Mais en tous les cas, c'est un cheval, on va dire, qui confirme aussi ses bonnes prestations. Voilà. Et sa rentrée était bonne. Nous connaissons désormais l'arrivée de la poule d'essai des Pouliches. La nouvelle arrivée de la poule d'essai des Pouliches, vous l'avez compris, Lily Side, a été rétrogradée, elle a été placée à la sixième place. Et c'est donc Special Duty qui hérite de la victoire. Voilà, arrivée désormais officielle. Pour la deuxième fois. Special Duty, effectivement. Deuxième groupe 1 sur le tableau d'hiver. Mais c'est mérité aussi, quelque part. Elle rejoint Miesque, elle rejoint Ravinella dans l'histoire des courses. Le doublé Guinée pour le décès des Pouliches. Donc le 3, Special Duty, devant le 10, Bahine. Le 5, Johanna. Le 4, Rosanara. Hélas, Lady of Desert qui est cinquième. Et donc Lily Side qui est classée juste derrière à la sixième place. Voilà l'arrivée désormais officielle de la poule d'essai des Pouliches. Donc à mon avis, ils ont tenu compte à 400 mètres du poteau, quand Rosanara, Full Steam et Rosanara ont été gênés. À mon avis, ils ont tenu compte de cela. Les commissaires ont estimé effectivement que Rosanara, sans le mouvement de Lily Side, aurait obtenu une meilleure personne. Oui, peut-être qu'ils ont estimé que son comportement et le fait de déboîter trop brusquement comme ça, a gêné vraiment deux chevaux. Je pense que ça a été... Rosanara, on revient finir en plus. C'est ce qui coûte sans doute la poule d'essai des Pouliches à Lily Side. À mon avis, c'est ça. Ça s'est jugé là-dessus. Parce que pour finir, on a vu que c'était l'intérieur qui penchait un petit peu. Peut-être que l'autre pensionnaire aussi à François Rau. Mais voilà. Henri Pouret, directeur de l'argumentation et des courses à France Gallo, viendra sur le plateau nous expliquer les raisons de la rétrogradation de Lily Side à l'arrivée de la poule d'essai des Pouliches, spécial duty donc, qui s'impose et qui réalise par là même le doublé, si rarissime, 1000 guinées de Newmarket, poule d'essai des Pouliches. On a vu en plus que ça a fini d'un moucheur de poche. Une tête, en collure, demi-longueur, c'est tout. Ils étaient tous ensemble, donc à la limite, tout ce qu'on finit là méritait presque leur victoire, on va dire. Là, il va y avoir, à mon avis, un rythme très sélectif. Il ne devrait pas y avoir de fautes rien dans cette effraveur. Oui, a priori, là, le meilleur devrait gagner, avec la présence de Rajamane, avec pas mal d'anglais. Oui, puis c'est pareil. Ça va aller vite. C'est que Rajamane, même personne, même si Oni, allez, je ne souhaitais pas, manque un peu son départ, on ne va pas laisser partir Rajamane comme la dernière fois, parce qu'on sait qu'il peut aller au bout. Donc automatiquement, on va suivre, donc le rythme, il va y en avoir. En revanche, toujours photo et enquête, à l'arrivée du Quintet. 8, 6, 12, 16, 4, As, l'arrivée provisoire. 8, 6, 12, 16, 4, As, toujours enquête. Donc le procès, ceciel de l'Ottawa, 4e, et le 4e, Riviera Paradise, 5e. L'OPD Vega, dont la cote est en train de chuter, il n'est pas encore dans son stade de départ. Et on va réajuster tout, parce qu'il fait une bonne rentrée aussi, on l'a dit. C'est la ligne du Jean-Luc Lagardère, c'est la ligne du Fontainebleau. Même si Sioni nous a enthousiasmés quand même dans le Fontainebleau, de par sa fin de course. Il a eu un très joli passage, Sioni, des 400 au 200 mètres dans le prix de Fontainebleau, 10 secondes et 8 dixièmes, c'est un excellent chronopartiel. Si Sioni favori, 12,20, va peut-être offrir une 4e poule d'essai des Poulins à son entraîneur, Alain Droit-Edufli. Et ils sont partis cette fois pour la poule d'essai des Poulins, les 3 ans sur les 1600 mètres de la grande piste, avec un excellent départ. Se rapproche maintenant le numéro 11, il s'agit de Mon Cadeau également, le 15, il s'agit de Classique Colory qui vient à l'extérieur. Pour l'instant, on patiente notamment avec Buzzword. Le numéro 7 se rapproche, c'est Poets Voice, accompagné toujours à la corde par le 2e des Guinées, et c'est Dick Turpin qui vient encore devant le numéro 3, Mizan à l'heure qu'à l'arrière. Guerre galopte pour l'instant, Zazu qui est en retrait, retrouve également le numéro 10, Matakaranjag qui est en dernière position. Le train est vif dans le pas de la descente, à environ 900 mètres du but, avec côte à côte, Raj Zaman à la corde, accompagné par Poront Magnum, le numéro 8. Ils sont suivis par Classique Colory, Cazac blanc et rouge, avec ensuite, Egalbourg se détend un peu à son intérieur, via Chamalgan, avec également Dick Turpin en bonne place. A son côté, Buzzword avec cette loque blanche pour bientôt sortir de la dernière ligne droite. Siouni est en embuscade, Cazac vert en 8, 9e position. Alors qu'ils entrent maintenant dans la dernière ligne droite, Forum qui replante son accélération et qui a le meilleur devant, Raj Zaman. On tente de revenir maintenant à la corde avec le numéro 3, Mizan, avec Dick Turpin également, accompagné à l'extérieur par Buzzword, qui refait beaucoup de terrain, ainsi que Lopé Devega, qui maintenant est lancé en dehors, à environ 250 mètres du but. Avec Lopé Devega qui attaque Dick Turpin, qui a pris le meilleur. Lopé Devega de plus en plus fort à l'extérieur devant Dick Turpin. Mizan avec également une bonne défense côté corde de Chamalgan. Ils sont à 100 mètres du but. Lopé Devega, Dick Turpin. Lopé Devega qui prend le meilleur. Lopé Devega qui va vers la victoire dans cette poule essai de Poulain. Lopé Devega qui s'impose Dick Turpin. Il est deuxième. Première place pour Chamalgan. Quatrième place peut-être pour Buzzword. Lopé Devega qui s'impose dans la poule d'essai des Poulains, sous la selle de Maxime Guyon, qui gagne un nouveau groupe 1. Le quatrième, je crois, le quatrième groupe 1 de sa carrière. Des groupins obtenus tous ici sur l'hypodrome du Boulogne. Première poule d'essai des Poulains. Évidemment. C'est la deuxième place pour Dick Turpin qui fait le doublé. Le doublé des premières accessites. Guinée et poule d'essai des Poulains. Et le numéro 4, Chamalgan, qui est troisième. 5, 12 et 4 pour l'arrivée chiffrée. Et le grand favori de cette poule d'essai des Poulains, Siyouni, qui a connu, Patrick, rien des malheurs au moment de l'emballage final. Il est amuré vivant. Il est là. Oui, il amuré vivant. On ne peut pas sortir. Voilà, c'est les courses que vous voulez vous. Comme il y a une allure assez sélective, en étant derrière comme cela, il ne peut pas passer. Ça se referme à chaque fois. Et puis là, c'est fini. Devant, ils sont partis. On ne revient pas. C'est ce grand des chevaux qui veulent en groupe 1 devant aussi, comme lui. Les carottes sont cuites. Voilà, c'est fini. Les carottes sont cuites, même si on revient un petit peu en dedans. Mais bon, voilà, c'est fini. Voilà, donc comme quoi, les courses, vous voyez, du fait qu'il y a eu beaucoup de rythme en partant, il n'a pas pu, lui, se caser dans le dos de son leader. Eh bien, ça a fait la différence. Voilà, après, ils se sont retrouvés derrière. Et puis, malheureusement, c'est comme ça. Et on ne peut plus passer après. Et l'OPDV, qui avait fait une bonne course de rentrée aussi, derrière Siyouni. Il était un avantage. Il a évité les bouchons. Voilà, exactement. Il ne se pas posait la question. Il s'est peut-être dit aussi, Maxime Oguillon, de toute façon, en dedans, comme il y a des leaders, ils vont peut-être craquer, ils vont rester en dedans. Donc, il va peut-être mieux venir en dehors. C'est ce que l'a fait, Maxime. En tous les cas, ça s'est bien passé. Bravo, Paul. Un cheval de qualité aussi. C'est l'OPDV, là. Oui, ce n'est pas une véritable surprise. Pas du tout, pas du tout, de voir s'imposer là, dans la fin d'essai des Poulins. Dans Jean-Luc Lagardère, il était... Oui, oui, non. ...cofavori avec Siyouni. Exactement, c'est un cheval qui a de la qualité. Il a fait une bonne rentrée. On parlait que Siyouni ait fait une bonne rentrée en dernier lieu. Lui, il avait fait aussi une très bonne rentrée. Voilà, après, ce sont les courses qui se passent comme cela. Puis Maxime a bien fait, de toute façon, que son numéro de venir en dehors comme cela. Il a raison de venir à l'extérieur. Oui, comme ça, il a tout évité. Puis le cheval, il sait qu'il a un cheval qui galope. Voilà, au moins le meilleur à gagner. Maxime, Longchamp, vous réussit. C'est le 4e group 1 de votre carrière, si je ne dis pas de bêtises. Et à chaque fois, c'est ici, à Longchamp. Oui, c'est exact, c'est ça. Alors, vous avez laissé passer l'orage en début de course. Bon, vous aviez le 15 à la corde. Vous avez un peu repris. Vous avez laissé faire, dans un premier temps. Oui, voilà. Avec le 15, on ne pouvait pas trop se permettre de partir et de bourrer pour être tout prêt. Puis en plus, c'est un cheval qui est un peu gouvernant comme ça. Et là, aujourd'hui, avec les leaders, il était pris de vitesse. Donc, c'était très bien. Et je sais très bien qu'il est capable d'accélérer. Donc, ça m'arrangeait plus quelque chose. Ensuite, vous avez bien pu l'équilibrer et éviter les bousculades à votre intérieur. Et le châle a su prolonger son effort quand même. Oui, il a été très courageux aujourd'hui. Quand il a fait sa rentrée la dernière fois, il avait bien accéléré aussi. Les 100 derniers mètres, c'était un petit peu dur. Mais aujourd'hui, il a su maintenir son effort jusqu'au bout. Donc, c'est bien. C'était le jour J, donc tant mieux. En termes de distance, est-ce que vous avez le sentiment qu'il peut aller un petit peu plus loin et faire comme son père, Charmardal, qui avait fait poule décédée, poule 1 sur 16 et jockey club sur 2100 ? Il était au bout de sa pointe, là ? Ou avez-vous l'impression qu'il peut aller un petit peu plus loin en termes de distance ? C'est surtout un problème de rythme. C'est un cheval qu'il faut avoir détendu. Avant, il couvrait 14, aujourd'hui 16. Le principal, c'est qu'il soit détendu pour profiter de sa pointe. Entendu. Bravo pour ce nouveau groupe 1, Maxime. Oui, c'était quand même un cheval qui était très brillant. En tout début de sa carrière, rappelez-vous, il tirait, il était brillant. Et maintenant, il arrive à le calmer aussi. Il a eu un passage lui aussi à franchir avec la distance. Et là, il a l'air de bien le faire aussi. Merci. Merci.